En théorie, non, puisque un souvenir, ça représente la fixation d'une information qui a été réellement vécue. Mais si on s'en tient aux théories actuelles sur les mécanismes de la mémoire, en théorie c'est possible, puisqu'on peut très bien imaginer que si on force un réseau de neurones à modifier de manière adéquate la force de ces synapses ou les propriétés d'excitabilité des cellules de manière durable, on pourrait recréer une sorte de fausse mémoire qui pourrait aussi être réactivée et créer un faux souvenir. Alors il y a des expériences qui ont été réalisées notamment dans le laboratoire du professeur Tonegawa qui montrent que c'est effectivement possible. Alors là, ils ont fait des expériences un peu compliquées sur des souris, où ils ont mis des souris dans un certain contexte d'apprentissage dans lequel on va faire peur à un animal et on va associer cette peur avec un stimulus qu'on appelle neutre, c'est-à-dire qui ne fait pas peur. Et dans cette phase, on a pu détecter, ils ont détecté certains neurones dans des régions profondes du cerveau qui vont être activés spécifiquement durant cette association associée à l'apprentissage. Alors ce qu'ils ont réussi à faire, c'est réactiver ces mêmes neurones, mais dans un contexte où il n'y a pas eu cette association. Donc il n'y a pas les raisons, en fait, de faire réémerger le souvenir de cette expérience de peur chez le rat. Dans ces expériences, ils ont pu réactiver des neurones de manière artificielle dans un contexte qui n'est pas le contexte d'association de l'apprentissage et dans ce cas-là, ils ont pu provoquer chez l'animal un faux souvenir de la peur qui n'a pas été ressentie.